Bonjour, alors si vous aussi vous avez l'impression de beaucoup trop travailler, moi ça m'arrive parfois plusieurs minutes par jour, et bien c'est très simple, il suffit de rattraper les RTT que vous n'avez pas récupéré l'année dernière, ou les arrêts de travail par exemple. Pour ça, il suffit d'appeler l'assurance maladie. Facile ! Nous allons vous mettre en relation avec un conseiller de l'assurance maladie. Oui ? Bonjour monsieur, c'est bien l'assurance maladie ? Oui, bonjour monsieur. J'ai vu un article comme quoi les français l'année dernière, ils ont eu 16,6 jours d'arrêt de travail en moyenne. Oui ? Alors j'ai refait mes comptes, j'ai eu que 12 jours d'arrêt de travail. Donc ça veut dire que vous me devez 4,6 jours d'arrêt de travail encore. Euh, bah si vous n'avez pas été malade, on ne vous reverse rien du tout. Et alors mes 4,6 jours, qu'est-ce qu'on en fait ? Bah rien du tout. Comment ça rien du tout ? Enfin, je ne suis pas malade, ça fait plusieurs années que je n'ai pas été malade, et on n'a jamais rien reversé. Non mais je comprends, parce que si vous dites à tout le monde que vous empochez 16,6 jours sans... Ah non, 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 je ne récupère pas 16 jours et demi. Vous êtes en train de vous les mettre de côté ? Ah non, bah pas du tout. Bah non monsieur, pas du tout, soyons sérieux. Bah mes 4,6 jours, ils ont disparu ? Dans notre bureau, les agents ne sont pas malades, ils ne récupèrent rien du tout. Bah ils récupèrent les jours des autres qui n'ont pas eu leur 16,6. Mais non, mais non. Jurez ? Bah oui, je vous le jure. Dites, je jure que je ne récupère pas les arrêts de travail d'autrui ? Bah je ne récupère pas les arrêts de travail d'autrui monsieur, je vous le jure. On peut vous le prouver. Eh, vous avez croisé ? N'importe quoi. Moi je suis sûre que vous avez... Alors dites, je m'engage à restitifier les jours que je dois ? Je ne m'engage à rien du tout, étant donné que nous ne restituons pas de jours. Ah ah ! Je vais vous mettre en relation avec un chef, ne quittez pas. Vous allez me faire le coup du faux chef ? Ah pas du tout, je vais vous mettre en relation avec madame... Ah ! Bah attendez, je vais vous mettre en relation avec elle. Bonjour, c'est comment votre nom ? Excusez-moi, elle est en train d'effacer ses traces ? D'effacer quelles traces monsieur ? On ne peut pas effacer, on n'est pas habilité à effacer des traces. Je ne sais pas, mais vous êtes dans une autre dimension, ce n'est pas possible autrement monsieur. Vous imaginez ce que vous êtes en train de nous dire là ? Ah, vous êtes de mèche ? Non, non, vous ne comprenez pas monsieur. En fait, elle est en train de faire disparaître toute trace de mes 4,6 jours. Oui, oui, on est en train de faire disparaître votre nom, votre salaire, on est en train de faire disparaître... J'enregistre vos aveux là, vous êtes consciente hein ? Enregistrez-moi, je m'en fous complètement. Quoi, enfin vous venez d'avouer quand même hein ? Mais de quoi je viens d'avouer ? Quoi ? Venez cet après-midi à 14h. Oui, non mais je vois venir le truc, vous allez mûrer un bureau ou je ne sais quoi pour tout planquer. Bah venez, venez voir de votre propre yeux. Ah bah très bien, je vais venir vérifier de mon propre yeux, oui. Non mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Moi je suis sûr que votre collègue, elle est en train de passer tous mes papiers à la déchiqueteuse là, pendant ce temps. Oh ouais, c'est vrai qu'on a une déchiqueteuse dans le service. Ah ! On n'en a même pas ! J'entends le bruit de la déchiqueteuse hein. On n'a même pas déchiqueteuse monsieur. Vous avez une déchiqueteuse. Comment ? Ah, c'est pas le même monsieur. C'est comment votre prénom ? Martin ? Et votre nom de famille ? Martin. Oui, Martin, c'est pas possible monsieur. Et pourquoi ? Bah parce que c'est pas que ce soit Martin, Martin ou Martin machin ou Martin truc, on vous trouve pas. Et c'est Marty, Marty peut-être alors, il y a peut-être une coquille. Vous nous prenez vraiment pour des imbéciles monsieur ? Non, pas du tout. Bah un petit peu, c'est pour une radio, c'est pour quelque chose dans le jour-là ? Bah oui, bah évidemment, dans ce cas je vous dis que c'est rire et chanson, que je m'appelle Martin, que c'est l'appel trop con. Oui, bah écoutez, pensez ça et bonne journée monsieur, au revoir. Non mais c'est vrai, allô ? Je sais pas, mais vous êtes dans une autre dimension, c'est pas possible autrement monsieur. Vous imaginez ce que vous êtes en train de nous dire là ? J'enregistre vos aveux là, vous êtes consciente hein ? Bah enregistrez-moi, je m'en fous complètement. Bonjour, c'est Martin de l'appel trop con de Ré Ré Chanson, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors bonne nouvelle, il y en a encore plein d'autres à regarder, c'est-à-dire qu'il y en a là, il y en a là, il y en a pas là, mais il y en a là. Là, enfin bon, il y en a partout. Et puis au passage, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube de Ré Ré Chanson, hein ? A bientôt ! C'est pas tactile hein, ça s'arrête pas ton... Comment je fais pour euh...